Je te fais cette vidéo aujourd'hui pour te dire pourquoi j'ai détesté l'école et pourquoi j'ai envie de créer une école malgré ça. En fait, je vais te raconter mon histoire un peu et j'ai envie de faire une vidéo différente où je suis vraiment transparent avec toi. Et donc, pour te raconter un peu, il y a un événement qui m'a beaucoup marqué quand j'étais à l'école. Si je me rappelle, c'était il y a, je crois que j'étais en seconde et j'étais en cours. Et il y avait une prof qui rendait les copies. Justement, suite à une rédaction, il y avait un devoir de français et elle rendait les copies. Et au moment où ma copie était censée arriver, la prof commence à s'arrêter et dire « Bon, alors pour la copie de Bastien, il y a quelque chose d'un peu spécial. » Je me dis « Mince, qu'est-ce que j'ai encore fait ? » Parce qu'à l'époque, je n'étais pas le dernier de la classe, mais j'étais un peu rebelle. Je n'aimais pas trop l'école. Et j'avais tendance, tu vois, j'aimais bien justement les copies de français parce que c'était un truc où tu pouvais être créatif. Et là, elle commence à dire « En fait, la copie de Bastien m'a beaucoup fait rire. » « En fait, elle commence à se moquer de moi et à dire que… » « Je me suis moquant de moi en le disant à tous mes autres camarades. » « Sur le moment, je me suis senti comme une merde et je me suis senti plutôt humilié. » « Et à un moment, la prof, elle est arrivée et elle m'a offert un petit carnet. » « Elle m'a dit « Tu vois, ce que tu as écrit là, c'était tellement mauvais, c'était tellement de la merde. » « Et qu'il y a plein de bêtises dans ta tête en fait. » « Et qu'il y a plein de bêtises dans ta tête au lieu de les mettre sur des copies, tu pourras les écrire dans ce petit carnet. » « Et tu vois, c'était un petit carnet un peu comme celui-là. » « Et elle m'a offert ça, je me rappelle. » « Et sur le moment, je me suis senti horriblement mal. » « Vraiment, j'étais trop mal à l'aise. » « Tout le monde se foutait de ma gueule. » « Et ouais, je me suis vraiment senti profondément humilié. » « Et ça a été comme un électrochoc pour moi parce que ça m'a fait me rendre compte. » « Qu'est-ce que je foutais en fait dans cette école ? » « Qu'est-ce que je foutais dans un système qui est censé développer la créativité, mais au final, il la tue ? » « Qu'est-ce que je fous dans un système qui te considère comme une merde et qui te traite comme une merde ? » « Alors que normalement, l'école, c'est censé t'intéresser, c'est censé te donner l'envie d'apprendre. » « Et je me suis dit, en fait, je perds mon temps ici. » « Et donc, j'ai décidé d'arrêter l'école, j'étais en seconde, j'étais déscolarisé. » « Et en fait, ça a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie parce que ça m'a permis d'apprendre l'anglais tout seul en regardant Netflix principalement. » « Ça m'a permis après de pouvoir voyager, d'aller en République Tchèque, d'aller au Mexique, d'aller partout dans le monde. » « Ça m'a permis justement de faire des rencontres incroyables et ça m'a permis de devenir entrepreneur. » « Aujourd'hui, jamais j'aurais lancé un business en ligne, j'aurais expérimenté la liberté que j'expérimente au quotidien, vivre en Martinique, vivre dans une villa qui est super cool, pouvoir voyager, pouvoir avoir la liberté d'organiser mon temps comme je veux. » « Et donc, ça, je pense que ça aurait été jamais possible si je n'avais pas eu ce déclic grâce à cette prof. » « Donc aujourd'hui, en fait, je ressens beaucoup de gratitude et je la remercie d'avoir été si odieuse à l'époque. » « Et en fait, j'en ai beaucoup voulu et ça m'a beaucoup impacté et je pense que ça m'a freiné même dans le fait de faire du contenu encore aujourd'hui parce que j'avais peut-être peur au fond de moi de faire des contenus plus naturels comme ça où juste je te parle et je te dis ce que j'ai sur le cœur et je te dis ce que je ressens. Et je te dis ce en quoi je crois et j'avais peur de le faire parce que j'avais peur qu'il y ait quelqu'un au-dessus de moi qui me dise « c'est passé bien » ou « c'est de la merde » ou « ton contenu, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. » « Et donc, ça fait plusieurs mois que je crée du contenu mais je n'ai jamais réussi à vraiment me lâcher, à vraiment être moi-même, à vraiment montrer ma vraie personnalité. » « Et donc, j'ai vraiment envie de beaucoup plus d'authenticité pour cette chaîne maintenant à partir d'aujourd'hui. » Et je m'engage devant toi à le faire avec cette vidéo et avec d'autres qui vont suivre, à juste partager vraiment ce que je crois être vrai. Et du coup, par rapport à l'éducation, pourquoi j'ai envie de monter une école malgré ce que j'ai vécu ça ? Parce que je n'ai pas envie qu'il y ait d'autres jeunes qui vivent la même chose que moi, même si moi ça m'a beaucoup servi. J'ai envie en fait de donner l'opportunité à d'autres jeunes de pouvoir apprendre le business comme moi je l'ai fait et de pouvoir avoir une vraie éducation sans passer par l'école. Et il y a trop de jeunes aujourd'hui, ils sont paumés, ils détestent l'école, ils détestent leur quotidien. Ils ont des profs qui leur disent, ils essayent de leur expliquer comment gagner de l'argent. Les profs, toute leur vie, ils ont gagné 2000 balles. Et donc, ils se disent « Bon, peut-être je vais faire une école de commerce, ça va être mieux. » Ils font une école de commerce, ils dépensent 50 000 euros. Et au final, ils se retrouvent dans la même situation avec soit un métier qui ne leur plaît pas, soit aucune compétence. Et donc ça pour moi, c'est intolérable. Et j'ai vraiment envie de créer une école de l'entreprenariat pour aider justement les jeunes qui étaient comme moi il y a quelques années, qui adorent apprendre. Parce qu'on dit oui, les jeunes en France, ils n'aiment pas apprendre, ils n'aiment rien faire. Mais ce n'est pas vrai. On adore apprendre, c'est juste que vous êtes tellement nuls. Les profs sont tellement nuls pour nous enseigner que ça ne donne pas envie. Qui a envie d'apprendre l'anglais en lisant un Becherel, en apprenant des verbes irréguliers par cœur ? Personne, c'est une méthode qui est pourrie. Par contre, regarder des séries sur Netflix, ça c'est trop cool. Et ça, ça va te permettre d'apprendre l'anglais. Et c'est pareil pour le business. Il y a tellement de choses qui sont passionnantes dans le fait de créer une entreprise, dans le fait de la développer, dans le fait de gagner de l'argent. Et le business, c'est le meilleur outil de développement personnel. Ça te permet d'apprendre tellement sur toi, de gagner confiance en toi, d'apprendre à gérer tes émotions, d'apprendre à planifier, à être stratégique, etc. Et toutes ces choses-là, l'école ne les apprend pas. Et du coup, c'est un modèle qui est caduque, qui est trop vieux, qui ne sert plus à rien. Et donc aujourd'hui, moi j'ai envie de créer un nouveau modèle, une école qui soit accessible et qui permette aux gens d'avoir une éducation business de qualité. Et donc, c'est ce que je vais faire avec cette chaîne YouTube en partageant plein de contenus gratuits.